J'adore, I like it, you know Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors je suis là aujourd'hui pour vous parler des cheveux Parce que j'ai testé le Botox capillaire Alors j'en avais déjà vaguement entendu parler Mais en fait j'ai été chez le coiffeur Pour me couper les cheveux parce que j'en avais vraiment ras le bol De ces pointes sèches que je n'arrivais même plus A lisser avec mon brushing etc Et vous voyez tout le temps ses cheveux tout cramés comme ça D'ailleurs vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes Vous allez bien le voir clairement Donc j'ai été chez la coiffeuse en disant voilà je veux couper J'essaie de couper régulièrement pour essayer de récupérer La situation et en fait elle m'a dit Mais pourquoi tu fais pas le Botox capillaire Botox comment ? Le Botox c'est pas pour Ah Botox, ça s'appelle Botox capillaire Mais aucun rapport avec le Botox Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de Botox dedans, pas du tout Ils appellent ça comme ça En fait le Botox capillaire c'est un soin réparateur profond Alors il est constitué d'acide hyaluronique 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 J'ai du mal à le dire ce truc D'acide hyaluronique et je l'ai dit en un mot De kératine, d'acide aminé De cystéine et d'huile de camélia Sinensis Comment ça fonctionne ? En fait ce qui se passe c'est que la coiffeuse vous fait d'abord un shampoing Qui va ouvrir toutes vos écailles Et va vous nettoyer le cheveu Le cuir chevelu mais en profondeur Elle va vraiment éliminer tout 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 les résidus Et en même temps elle va vous ouvrir les écailles Et une fois que les écailles sont bien ouvertes Elle va vous poser le masque et elle le laisse poser pendant Une demi-heure Ensuite elle vous reprend au shampoing et elle vous malaxe un petit peu les cheveux Elle laisse encore poser 10 minutes et ensuite elle rince le produit Et vous fait un shampoing normal et puis vous fait un brushing Alors pour finir je n'ai pas coupé mes cheveux Alors le résultat Mes cheveux sont méga brillants Mes pointes sont complètement adoucées Et on voit beaucoup moins les fourches La couleur de mes cheveux ont changé J'ai une lumière en plus dans mes cheveux qui était hyper ternes Et vous pouvez très bien le voir dans mes vidéos précédentes Mes cheveux étaient vraiment ternes Et comme je ne veux plus faire de mèche en ce moment pour un petit peu laisser reposer mes cheveux Ben j'étais un peu deg parce que ma couleur n'était pas wow Mais là ça a ravivé la couleur J'ai une brillance dans les cheveux Genre moi avant quand je faisais ça Mes cheveux ils ne bougeaient pas Ils restaient sur place Je suis curieuse de voir quand je ferai moi mon shampoing et mon brushing Pour voir ce que ça va donner Là c'est vraiment le résultat après être revenue de chez le coiffeur C'est elle qui m'a fait le brushing Ce n'est pas du tout le genre de brushing que je fais chez moi en général Moi je n'ai pas très fan des brushings tout plats comme ça Moi j'aime bien faire des un peu volumineux Donc je suis assez satisfaite En plus elle m'a évité de couper mes cheveux Voilà parce que je voulais vraiment les couper Juste parce qu'ils étaient abîmés Vous voyez comment mes cheveux sont d'une brillance Irrébruchable J'adore I like it You know Évidemment vous vous dites c'est bien beau tout ça Mais qu'est-ce que ça coûte Ah ah Ça coûte entre 50 et 150 euros Selon votre longueur de cheveux Vu les 2-3 poils que j'ai sur ma tête Eh bien moi j'ai payé 60 euros Bien sûr 60 euros c'est juste pour le botox Après j'ai dû payer le shampoing et le brushing bien évidemment Je ne vais pas m'en sortir comme ça Combien de temps ça dure ? Parce que ce n'est pas éternel évidemment Alors ça dure entre 6 à 8 semaines Alors la condition pour que ça dure le plus longtemps possible C'est d'utiliser un shampoing sans sulfate Sinon le produit va s'estomper encore plus vite Alors vous allez me dire Ouais mais quoi dans 6 à 8 semaines on fait quoi ? On doit chaque fois le refaire Pour bien faire oui Sinon en attendant ça aura bien soigné vos cheveux Mes cheveux auront encore poussé Et là je pourrais un peu les couper Je n'aurai pas les cheveux tout courts malgré tout Et mes cheveux seront en bonne santé Vu qu'en plus je ne vais plus faire de mes cheveux pour le moment Enfin c'est ce que je dis mais moi tout est sur un coup de tête Là j'ai été pour couper mes cheveux comme ça Je vais aller me couper les cheveux tiens Donc voilà je voulais partager mon expérience de Botox capillaire avec vous Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler Si vous l'avez déjà testé ou quoi Alors dites moi tout ça en commentaire N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes toujours pas N'oubliez pas d'activer la petite cloche Parce que si vous n'activez pas la petite cloche Vous ne serez pas averti C'est ça le truc Donc voilà c'était ma vidéo du jour J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye 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 bye